Générique ... Bonjour et heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. Le diocèse de Bordeaux et Basas est engagé dans un parcours missionnaire. Cela a duré depuis 2009 jusqu'en 2014 avec sa conclusion à la Pentecôte. On va en parler, une large démarche pour permettre aux chrétiens d'expérimenter à nouveau l'évangélisation en Gironde. Nous en parlons avec le cardinal Jean-Pierre Ricard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Bordeaux, évêque de Basas. Ce diocèse est un million et demi à peu près d'habitants en Gironde, avec le littoral et l'océan Atlantique, mais aussi les vastes vignobles, les terres. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce diocèse qui est donc engagé dans cette dynamique missionnaire ? Je trouve que c'est une région dynamique. Et au niveau de l'Église, nous sommes laissés porter par ce dynamisme missionnaire. Au point de départ, on peut dire que c'était un projet, c'était une initiative que l'on prenait, que l'on avait balisé. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses nous dépassent un peu, dans la mesure où ce qui se met en place sur le terrain, les initiatives qui sont prises, finalement, n'étaient pas tellement programmées. Ce qui était programmé, c'était un cadre, c'était un souffle, mais ensuite, l'imagination pastorale pour aller à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent dans notre département. Ça, on peut dire que c'est le secret des communautés chrétiennes. Et la foi elle-même des communautés chrétiennes, joie est renforcée. Il y a une joie, il y a un dynamisme aussi qui est expérimenté. – Alors, au début du mois de juin, c'était une semaine missionnaire à Saint-Cyr-d'Abzac. On est là, dans le Libournais, en zone rurale. Et pour leur projet d'évangélisation, le secteur paroisse, les chrétiens ont choisi d'organiser cette année une semaine complète dans l'un des villages du secteur, mais celui où ils ont le moins de liens avec les habitants. Au fond, il n'y a plus de liens directs avec des chrétiens qui habiteraient sur place. Nous sommes donc allés voir François-Xavier Mathieu, notre journaliste, s'est rendu sur place au début de cette semaine missionnaire. Située dans le pays viticole du Libournais, Saint-Cyr-d'Abzac est l'une des 16 paroisses du secteur pastoral du Françadet. Ce lundi, le père Samuel et une dizaine de paroissiens sont réunis dans la crypte de l'église. Préalable à la mission, cette eucharistie est une ouverture à l'esprit pour aller annoncer l'évangile dans cette commune d'un petit peu plus d'un millier d'habitants. C'est le village du secteur, dans lequel l'église locale a le moins de contact avec la population. Nous avons choisi de faire une semaine de mission que nous avons intitulée Une semaine à la fois pour pouvoir rencontrer les gens de Saint-Cyr. Ce sont des cultivateurs, des gens qui travaillent aussi sur Bordeaux. Il y a aussi des retraités. C'est un peu, je dirais, un village un peu dortoir quand même. Geneviève part à la rencontre d'un couple d'agriculteurs en compagnie de consacrés de la communauté Palavra Viva. Ces Brésiliennes apportent leur expérience en matière d'évangélisation au secteur pastoral, le temps de la mission. Les habitants ont reçu des tracts dans leur boîte aux lettres leur proposant de demander à recevoir une visite, l'occasion de partager sur leur quotidien et de prendre un temps de prière. Dieu, il s'arrête. Il a du temps pour nous. Il prend du temps avec nous. En sortant, les missionnaires croissent un habitant. Je vais vous laisser une invitation parce que ça vous rappellera au Brésil. Un petit peu, oui, oui, vraiment. On a un concert qu'on organise. Aller au-devant des habitants et les accueillir, tel est l'objectif de cette semaine à la fois. Pour susciter la rencontre, une vingtaine de propositions et d'ateliers sont au programme, comme un concours de soupe et de tarte, une exposition ou encore une soirée cinéma. Cet après-midi, les hommes participent à un chantier pour électrifier la crypte. N'étant pas très impliqués sur le côté spirituel, bien que croyants, mon but, moi, c'est de côtoyer des gens où on ne peut pas vivre isolés et refermés sur soi-même. C'est toujours important d'avoir des contacts avec le monde extérieur et puis les gens qui nous entourent. De leur côté, les femmes sont à la couture dans une ambiance festive. La moyenne d'âge est relativement élevée. Les plus jeunes sont au travail. Quand nous sommes venus dans l'église la semaine dernière pour apporter du matériel, on s'est dit qu'on voyait quand même trop nettement qu'on n'y venait pas souvent. Ici, on doit venir quatre fois dans l'année pour des célébrations eucharistiques. Après, bien sûr, il y a des obsèques. Il y a eu un mariage en quatre ans. C'est tout. Les baptêmes, on ne les célèbre jamais là. Ils sont célébrés dans les églises principales. Et donc, on se dit qu'il faut faire revivre un petit peu le lieu. Par leurs efforts, les paroissiens veulent témoigner de la présence de Dieu à Saint-Cyr-d'Abzac et créer du lien entre les habitants. Ça fait partie de notre foi, créer la communion entre les hommes et les femmes de ce temps, créer de la communion et témoigner de façon très simple d'un Dieu qui nous aime, chacun avec des histoires différentes, parfois avec des histoires compliquées, parfois avec des ruptures. Le but ultime est bien sûr l'évangélisation. Cette semaine à la fois s'est inscrite dans le cadre de la démarche du diocèse de Bordeaux initiée en 2009, visant à développer des parcours missionnaires sur tout son territoire. – Voilà ce qui s'est passé au cours de cette semaine missionnaire. En tout cas, un petit aperçu au début. Vous n'y étiez pas, vous découvrez Monseigneur cette semaine à Saint-Cyr-d'Abzac. – Je découvre avec admiration là, de fait, c'était un village où très peu de gens finalement fréquentaient l'Église, comme si l'Église avait disparu de l'horizon familier des gens qui vivaient là. Et voilà que tout d'un coup, l'Église, sous la forme d'ailleurs d'hommes, de femmes, d'un prêtre, de filles jeunes, là aussi d'une communauté nouvelle, viennent. Un contact est pris, une invitation montrant que l'Église existe et que la foi c'est quelque chose de vivant et qui fait signe aujourd'hui. Et ça je trouve que c'est très beau. – Alors pourtant on entend aujourd'hui, Monseigneur, beaucoup et en particulier dans le monde rural que l'Église catholique en France ne pourra plus assurer une forme de maillage de présence dans tous ces villages où il y a des clochers. Alors comment il faut comprendre cette évolution et puis comment s'inscrit cette mission-là, très concrètement, dans les perspectives d'avenir ? – Si vous voulez, je crois qu'elle s'inscrit dans une perspective qui est à l'opposé de ce qu'on pourrait parfois penser, qui est de dire finalement on est beaucoup moins nombreux, eh bien on va tous se rassembler à une espèce de bourg-centre et les gens n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à faire 10, 20, 30, 40 kilomètres pour venir là. Là c'est une Église qui se veut finalement au contact des populations, qui fait le mouvement inverse et qui dit, mais écoutez, c'est vrai, vous êtes invité des fois à vous déplacer, mais on vient aussi chez vous et est-ce que chez vous aussi, vous acceptez aussi de faire quelque chose ? – Je t'ai frappé de voir qu'à Saint-Sier, par exemple, un certain nombre de personnes sont venues participer à la prière le matin ou le soir dans l'Église, sont venues aussi participer à une Eucharistie, comme si ces personnes finalement avaient perdu le chemin de la communauté chrétienne, de l'Assemblée et voilà qu'on leur donne l'occasion finalement de retrouver ce chemin. Et ça, ça me paraît particulièrement important. – Donc l'un des secrets, c'est la proximité, c'est ce qu'on entend. – La proximité, oui. Une Église qui se veut proche là. – Il y a d'autres images qu'on pourrait découvrir, notamment à Gugent-Mestrasse, là on est dans un autre secteur géographique, si je puis dire, le bassin d'Arcachon, où les séminaristes eux-mêmes ont participé à une semaine locale de mission, là autour des rameaux cette fois-ci. – Oui, chaque année d'ailleurs, les séminaristes de Bordeaux participent à une semaine d'évangélisation, voilà. Alors ça leur fait un peu peur au point de départ parce qu'ils vont aller à la rencontre d'une population, ils vont faire du porte-à-porte. Là, à Gugent-Mestrasse, dans ce qu'on va voir, ils ont passé une journée avec les ostréiculteurs, ceux qui travaillent sur le bassin, et il y a des tas de choses qui se sont passées. Et je trouve que pour les séminaristes eux-mêmes, dans leur préparation au ministère presbytéral, ces semaines d'évangélisation sont particulièrement formatrices. – Quelle est cette étincelle alors qui a permis à ces multiples initiatives dans les paroisses de jaillir concrètement pour l'évangélisation ? On a parlé de ce parcours missionnaire, c'est ça qui a porté ? – Je crois qu'on a senti, s'il voulait, que l'Esprit-Saint nous a menés à la fois à développer une dimension d'accueil de nos paroisses, de nos secteurs pastoraux, soigner l'accueil pour les gens qui viennent, mais en même temps, c'est la prise de conscience qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne viennent pas ou qui ne viendront pas si on ne va pas à eux. – Et donc, c'est cette perception, je crois, cette prise de conscience, et là, le pape François, je crois, nous y a beaucoup aidés, de dire, mais il faut que nous allions à eux, voilà. Et j'ai vu un certain nombre de conversions, de personnes aussi, qui ont été possibles parce qu'ils ont été rejoints, parce qu'ils ont été écoutés, parce que ces personnes ont pu parler, ont pu dire des fois leurs souffrances, leurs épreuves, mais aussi leurs recherches de foi et finalement, qu'elles attendaient que quelqu'un vienne frapper à leur porte. – Vous le disiez tout à l'heure, Éminence, vous n'imaginiez peut-être pas, quand vous avez lancé ce parcours missionnaire, que l'Église catholique en Gironde serait en capacité de conduire tous ces projets. – Écoutez, je vous donne un exemple, c'est un prêtre africain qui est responsable d'un secteur et qui m'a dit, mais moi, je vais faire ce que je faisais finalement en Afrique. Donc, j'ai sept paroisses, je vais consacrer trois jours dans chaque paroisse, ça fait 21 jours, je pars 21 jours en mission et chaque soir, je coucherai dans des familles différentes qui m'accueilleront. Eh bien, il y a des tas de choses qui se sont passées, je dois avouer que j'aurais jamais eu l'idée de faire ça, mais je trouve qu'il y a une imagination pastorale dont on bénéficie aujourd'hui. Et ce qui me paraît important, c'est que toutes ces initiatives, on ne les garde pas chacun devant soi ou pour soi, mais qu'on puisse aussi les partager, les faire connaître. Il y a des choses qui seront possibles à un endroit, peut-être pas à un autre, mais on a besoin aussi de s'aider dans l'imagination pastorale et aussi dans le souffle pastoral. – Vous parliez tout à l'heure de l'accueil et de l'écoute, Monseigneur. Je voudrais qu'on aborde une initiative que le diocèse a prise en novembre dernier, ouvrir une ligne téléphonique, une ligne d'écoute pour les personnes concernées par l'homosexualité. C'est une ligne qui s'intitule Accueil et Parole et c'est Vincent Pointillard, un diacre permanent, qui en est le responsable. Il est de profession, il est chirurgien, il a été auparavant responsable du développement du parcours Alpha dans le diocèse. Je vous propose d'écouter un peu ses retours sur cette ligne et les coups de téléphone qu'il a pu avoir jusque-là. – Ce sont des gens qui appellent parce qu'ils n'ont pas le lieu de parole, ailleurs, et qui donc ont le désir d'être accueillis, entendus. L'un des derniers qu'on a rencontrés, il avait du mal à nous regarder en face pendant une heure pratiquement, il a regardé à côté et puis il a fini par nous regarder en face et à sourire et progressivement les choses se sont détendues. Ça veut dire que ces gens-là, ils se sentent rejetés, ils se sentent exclus de nos communautés. C'est plus de l'accompagnement spirituel qu'on va proposer que de l'accompagnement psychologique, je ne suis pas psychologue ni psychiatre. C'est des gens qui ont une vraie recherche de Dieu, mais qui, à la lecture des textes bibliques ou à la lecture des propositions de l'Église, se sentent très mal à l'aise alors qu'ils cherchent Dieu. pour eux déjà être accueillis par quelqu'un de l'Église et comme je suis diacre, ils y reconnaissent quand même une ordination, une mission particulière, ils sont déjà heureux d'être reconnus comme chrétiens. Ensuite, l'intégration dans une communauté, bien sûr, il faudra de la discrétion, bien sûr, il faudra du temps, bien sûr, il faudra vaincre des résistances de nos communautés qui ne font pas forcément preuve d'une ouverture extrême, mais si on regarde bien dans nos familles, avec un peu d'honnêteté, on va s'apercevoir que nous avons de près ou de loin des liens avec des personnes homosexuelles et que Dieu, a priori, n'a pas fait le partage entre ces gens et nous. Voilà le témoignage du diacre qui est en charge de cette ligne accueil et parole. D'ailleurs, le numéro de téléphone s'affiche. Si vous souhaitez contacter ou transmettre ce numéro de téléphone, c'est une initiative auquel vous teniez beaucoup. Oui, il y avait cette proposition-là de Vincent Pointillard, diacre permanent, donc, du diocèse, et en même temps, nous étions tout à fait dans la préparation du synode romain qui, dans un de ses textes aussi, parlait de l'accueil des personnes homosexuelles dans l'Église. Voilà, donc, moi, ce qui m'a paru important dans cette initiative, c'est de proposer donc un lieu d'accueil, un lieu de parole, à la fois pour les personnes homosexuelles qui ont envie de parler, de dire aussi comment elles vivent leur foi, mais aussi un lieu d'accueil pour les familles qui sont confrontées à l'homosexualité d'un de leurs membres. Je vois, par exemple, des parents ou des grands-parents qui ont été confrontés, de fait, à l'homosexualité de leur fils, de leur fille. Bon, ça a été quelque chose qui les a beaucoup troublés. Ils se demandent ce qu'il faut faire, etc. Ces personnes ont besoin aussi d'être accueillies, de pouvoir parler, de pouvoir discerner aussi quelle est l'attitude évangélique aussi qui doit être la leur. Et je crois que ce lieu d'accueil, ce numéro de téléphone, cette possibilité aussi de rencontre et de contact, me paraît être tout à fait dans la dynamique de ce synode dont nous préparons d'ailleurs la deuxième session là au mois d'octobre prochain. – Oui, au fond, c'est à nouveau l'accueil et la proximité. – Tout à fait, oui. – Sans crainte, si je puis dire, ou parfois, on a pu considérer, on peut considérer que l'homosexualité étant une question sensible, délicate, et aussi dans son rapport à la foi, que parfois on peut se tenir à distance. – Oui, parce que le mouvement, c'est de se dire mais où ça va mener ? Enfin, où c'est que nous allons… Mais là, personnellement, si vous voulez, je suis habité par cette parole du pape François qui est de dire mais il ne faut pas avoir peur, je veux dire aussi de toucher les plaies du Seigneur. C'est-à-dire qu'on peut être confronté à des situations, elles sont diverses dans notre société, qui sont des situations préoccupantes, déstabilisantes, comment va-t-on se situer ? La tentation, c'est de rester un peu à distance et le Seigneur nous dit mais non, je crois qu'il faut aller à la rencontre et lui-même dans l'Évangile, on voit comment il prend le risque de la rencontre. – Justement, Monseigneur, il y a une autre initiative qui a marqué les esprits ces derniers mois, c'est ce grand chemin de croix le jour du Vendredi Saint. Cette fois-ci, c'est à Bordeaux, en plein cœur de la ville. Les prêtres du centre-ville et les dominicains ont souhaité faire cette proposition. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris des photos mais qui se sont jointes aussi très concrètement puisque vous êtes parti 500, vous êtes arrivé 2500 à la cathédrale. Comment vous avez vécu cette prière du chemin de croix en plein cœur de la ville ? – Quand la proposition m'a été faite, de fait, j'étais un petit peu interrogatif puisque nous avions l'habitude de faire le chemin de croix pour la ville le soir. C'était dans le jardin public, mais enfin à guichet fermé. Et là, on m'a dit, mais pourquoi ne pas le faire entre midi et deux, le Vendredi Saint, et puis au cœur de la ville ? J'ai dit, bon, comment ça va être pris ? Est-ce que des gens, quelques lettres que j'avais reçues avant, me disaient, mais est-ce que ce n'est pas une provocation de faire ça ? Bon. J'ai dit, mais après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. Et donc, on a lancé ce chemin de croix, on l'a vécu, et je crois que ça n'a pas été du tout une provocation. Ça a été au contraire un moment d'intériorisation et j'étais frappé de voir les gens qui étaient là, qui se sont joints au chemin de croix, qui écoutaient. Alors bien sûr, il y a beaucoup aussi de smartphones qui sont sortis ou d'iPad pour prendre des photos, mais de gens qui étaient à la fois surpris et les échos que j'ai eus étaient des échos tout à fait positifs. Ça n'a pas été senti comme une provocation, mais comme l'invitation finalement à se remettre devant le visage du Christ qui rejoint les souffrances et les épreuves humaines. Je crois aussi que la tonalité du ventre d'Issain n'est pas une tonalité triomphaliste. Et là, ça peut rejoindre les gens dans ce qu'ils vivent, dans les difficultés, dans la dureté de leur vie. – Et à la cathédrale, il était proposé après le chemin de croix des confessions ? – Alors non, mais c'est ce que nous allons proposer l'année prochaine, c'est la leçon que nous en avons tirée parce que quand on est arrivé à la cathédrale, on a dit simplement la croix va rentrer, puis avec ceux qui étaient l'environnement immédiat, c'était la dispersion, et les gens sont rentrés dans la cathédrale. Et à ce moment-là, ils nous ont dit mais est-ce qu'on peut se confesser ? Et donc on s'est dit, l'année prochaine, si nous refaisons et nous referons, je pense, ce chemin de croix, nous prévoirons justement l'organisation de ces confessions qui je crois viennent bien dans la dynamique du chemin de croix. – Il faut de l'audace pour sortir des églises, surtout dans ce contexte de laïcité qui est très soupçonneuse vis-à-vis des religions au sens large d'ailleurs. – Je crois qu'il faut être respectueux et en même temps, personnellement, je pense que ce serait une erreur, je veux dire, d'intérioriser cela et de nous dire, il ne faut plus apparaître, nous restons dans nos bâtiments, on ne parle plus de nous. – Moi je crois que nous sommes dans une société aujourd'hui où il y a une diversité d'expressions. Vous avez la Gay Pride aussi, qui au mois de juin défine dans les rues de Bordeaux, bon, et pourquoi, je veux dire, les chrétiens ou d'autres membres d'autres religions aussi, dans une attitude respectueuse, n'exprimeraient pas aussi leur foi et ne se manifesteraient pas. – Il faut que les pouvoirs publics, effectivement, qui autorisent la Gay Pride, permettent aux autres d'être présents. – Oui, c'est dans le respect de l'ordre public, mais moi je suis pour une société, si vous voulez, non pas où on fait taire les différences, mais au contraire, elles apprennent à vivre, à s'exprimer et à vivre fraternellement ensemble. – Il y aurait une tentation aujourd'hui, le pouvoir politique, de mettre à distance la religion ? – Je ne sais pas si c'est le pouvoir politique, mais il y a… – Certains courants de pensée. – Il y a des courants de pensée, exactement. Je veux dire qui voudrait dire la religion, c'est l'affaire du privé, c'est l'affaire de la conscience de chacun. Chaque religion reste dans ses murs, voilà. – Il y a un raidissement quand même en ce moment. – Je crois, voilà. Or, pour moi, ce n'est pas ma conception de la laïcité. Ma conception de la laïcité, c'est d'apprendre à vivre ensemble en tenant compte d'une diversité, d'une différence, mais qui est assumée et qu'on essaie de vivre fraternellement. – Vous parlez, Monseigneur, du synode sur la famille. Votre diocèse a participé aux deux consultations souhaitées par le pape François. Je vous propose d'écouter brièvement Chantal Moulonguet, qui est responsable avec son mari de la pastorale familiale dans le diocèse. Elle évoque toute cette réflexion qui a été conduite en Gironde. – Nous avons invité tous les catholiques de Gironde à réfléchir sur les questions, sur le questionnaire qui suivait soit la relation synodis, soit les pistes que Monseigneur Ricard a données. Et nous avons invité les gens à se regrouper, à former des groupes de travail pour échanger. – Un certain nombre de questions que soulève le synode, les touches. La question des divorcés remariés, par exemple. La question de la préparation mariage a été aussi abordée. L'éducation, la transmission dans les familles. Voilà, c'est un certain nombre de… Essentiellement, ces questions-là qui ont intéressé les gens. – Est-ce qu'au fond, Monseigneur, ce travail, cette réflexion permet de réinvestir la pastorale familiale dans votre diocèse ? – Oui, c'est pour ça que j'ai voulu un festival de la famille, un festival des familles, si vous voulez. Pour qu'on n'en reste pas simplement à des rapports, qu'on envoie à l'évêque, puis qu'on envoie à Rome, mais qu'on puisse aussi se redire quelles sont nos convictions profondes. – Ce sera du 27 septembre au 4 octobre, juste avant cette session ordinaire du synode. – Oui, avec le synode, pour finalement nous sentir très proches des préoccupations du synode et en même temps porter le synode dans la prière. Il y aura à la fois des veillées de prière dans chacun de nos ensembles pastoraux et puis une messe le jour de l'ouverture du synode à la cathédrale. Et j'ai souhaité que cette initiative d'un festival des familles, où nous voyons comment la bonne nouvelle de l'évangile peut aider les familles, toutes les familles, quelles que soient les situations dans lesquelles elles sont, eh bien comment ce festival peut être véritablement décentralisé dans tout le diocèse, pas uniquement sur Bordeaux, pour que ça puisse toucher le plus grand nombre de familles possible. – Alors, on ne l'a pas encore évoqué dans cette émission, mais on arrive déjà au terme de notre échange. Monseigneur, vous avez un grand projet, un grand chantier qui a été lancé dans le diocèse autour de la maison Saint-Louis-Beaulieu, c'est à la fois la maison diocésaine, le séminaire, un lieu de formation, un lieu de rencontre, et puis de débat autour de cette maison. Et puis plus largement dans le diocèse, au fond, que souhaitez-vous comme grande perspective ? Parce qu'on l'a beaucoup évoqué, cette conversion pastorale. Tout le monde ou presque y aspire aujourd'hui, et puis le pape François, vous l'avez dit, le rappelle comme nécessaire. Mais quelle est selon vous la clé de réussite et les points de travail pour l'Église catholique en Gironde, pour votre diocèse ? – Si vous voulez, je pense que pour moi, l'objectif est double. Le premier, c'est on va bien aux périphéries dans la mesure où il y a un centre qui vous permet un ressourcement. Un ressourcement, une rencontre et un retour de mission. Et donc je souhaite que la maison diocésaine soit véritablement une maison dans laquelle on puisse à la fois se ressourcer, se rencontrer, faire le point. Véritablement, une maison de famille pour le diocèse. Et puis la deuxième dimension, parce que je crois que c'est quelque chose qui me paraît très important aujourd'hui, c'est la dimension de formation. Voilà. Je crois que dans les années qui viennent, nous pourrons véritablement entrer dans une dynamique d'évangélisation que si nous nous laissons renouveler au niveau même de l'intelligence de notre foi. Et ça, c'est vrai pour la formation des séminaristes, mais c'est vrai aussi pour la formation des laïcs. Et je souhaite que cette maison, qui sera d'ailleurs, qui vivra en réseau avec d'autres lieux du diocèse, soit véritablement au service de cette mission diocésaine. – Merci beaucoup, Eminence, d'être venu nous parler de la vie de votre diocèse, Bordeaux et Bazas. Vous êtes archevêque de Bordeaux depuis 2001 ? – Depuis 2001, oui, oui, tout à fait. – Et on voit bien le chemin parcouru avec vous. – Bien, c'est le Seigneur qui nous fait parcourir ça et qui nous fait découvrir au jour le jour, d'ailleurs, des visages nouveaux et des paysages nouveaux de la mission. – Merci beaucoup, rendez-vous bien sûr dans cette émission pour continuer à suivre la vie de votre diocèse. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'actualité, bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des éléments que nous avons évoqués sur le site internet du diocèse et puis vous retrouvez cette émission sur le site de KTO. Merci beaucoup à vous tous, merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501